Cette manifestation d'enseignants contractuels réclama leur intégration à la fonction publique a regroupé ce jeudi matin près de 50 participants. Nous demandons. Celui qui en avait fait la promesse, le président de la République, chef de l'État, a donné des instructions très claires d'engager les contractuels de Guinée. Et il est revenu encore une deuxième fois lors d'un conseil des ministres pour rappeler au ministre Sangari d'accorder une attention particulière à ces dossiers qui lui tiennent à cœur. Et nous constatons que contrairement aux instructions données par M. le président de la République, le ministre Mori est en train de mélanger tout pour nous amener vers une crise très grave. crise que nous ne souhaitons pas. Les manifestants se sont montrés très amers contre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. A pas le ministre Mori Sangari ! A pas le ministre Mori Sangari ! A pas le ministre Mori Sangari ! Nous demandons purement et simplement notre engagement intégral à la fonction publique. Camarades, salut ! Salut ! Notre engagement sans condition à la fonction publique. Et nous tenons à rappeler au ministre Mori Sangari que le poste de ministre, c'est un poste stratégique. N'est pas ministre n'importe qui. C'est une haute confiance qu'on place à une personne pour occuper un poste politique. Il était aussi question de primes d'encouragement accordées aux contractuels enseignants pendant la période de crise. Et par rapport à ça, il doit prendre toutes ses dispositions pour ne pas diviser les enfants de ce pays. Parce qu'il agit comme s'il n'a jamais été à l'abbé ou bien comme s'il avait jeté le vénin sur lui. Sinon, je ne vois pas depuis toujours comment est-ce qu'on peut payer des contractuels sur toute l'étendue du territoire et dire que non, l'abbé, vous, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des animaux. Alors qu'il a été à l'abbé ici, la plupart d'entre nous ont enseigné avec lui ici à Teliré, à Teliré ici. Nous avons évolué avec lui. Il nous a gérés ici. Il connaît ici mieux que quiconque. Et tout ce qu'il a eu, c'est par rapport à ici. Il a bénéficié d'un décret, c'était à l'abbé. Et cette chance s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il soit ministre. Mais de grâce qu'il pense un peu à l'abbé, les gens de l'abbé, laissons la politique à côté, ce sont des Guinéens, ce sont des humains comme les autres. Camarades, salut ! Salut ! Et si vous prenez ici les enseignants contractuels, vous ne trouverez même pas 5% des gens de l'opposition dans ces gens-là. La plupart sont dans les structures du parti au pouvoir à tous les niveaux ici. Toutes les ethnies sont représentées ici. Et toutes les ethnies sont là. Toute la Guinée est là, représentée. Donc nous lui demandons humblement d'envisager cette option dans les plus brefs délais. A l'inspection régionale de l'éducation, les manifestants ont été accueillis par la chef de service entourée de ses proches collaborateurs. Vous êtes venus pour exprimer ce que vous avez dans le cœur. Moi je vous comprends parfaitement bien. Parce qu'on dit dans notre langage que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a faim d'attendre le repas sera bientôt prêt pendant des heures. Il va te dire même si c'est pas prêt, donne moi maintenant je vais manger. C'est ça ? C'est ça. Donc je vous comprends. Devant l'exemple cadreur de l'éducation de l'abbé, les enseignants contractuels qui ont battu le pavé ont formulé des prières pour maudire tous ceux qui sont animés d'une volonté manifeste de les nuire. Merci.